Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre tirage mensuel pour la voyance astrologique, pour le signe Bélier pour ce mois de décembre. Le message est général au signe, du masculin au féminin, du féminin au masculin, prenez ce qui résonne pour vous, mes belles âmes, pour avoir un message qui vous parle la totalité ou rien du tout, c'est tout à fait normal. Allez, j'espère que vous avez toutes et tous passé un bon mois de novembre. Allez, quel est le message ou les messages pour ce mois de décembre pour les Béliers ? Pour les personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos que je vous propose, beaucoup de contenus variés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver la suite tout simplement de ce que je vous propose. Alors, Rami Bélier, on va aller voir déjà un petit peu à la coupe ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mois de décembre, pour les Béliers. Alors, on nous dit, il y a des rivalités. Donc, on voit que vous pouvez avoir de la rivalité avec vous-même ou de la rivalité avec une personne autour de vous, dans votre maison, dans votre foyer. Alors, quels sont les messages pour les Béliers pour ce mois de décembre ? Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches. Alors, on voit qu'il peut y avoir des inquiétudes. On parle d'inquiétudes sur un aspect financier. Alors, si vous travaillez pour vous, on voit des inquiétudes un petit peu, peut-être qu'il y a une baisse d'activité, une baisse financière autour de vous, dans votre maison, dans votre foyer. En tous les cas, on voit des petits ennuis, des petits soucis. Il y a des interrogations financières. Donc, on va aller voir un petit peu si c'est là déjà depuis un petit bout de temps. Est-ce que ça continue comme ça ? Je vous dis tout dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Eh bien, il y a des interrogations dans votre vie familiale, tout simplement, concernant un aspect financier de l'argent. Pourquoi ? Alors, on voit que vous pouvez culpabiliser sur quelque chose. Vous, la consultant qui m'ont regardé ou le consultant, attention de ne pas culpabiliser. Peut-être sur des difficultés financières qui sont là, ponctuelles. Alors, on nous dit attention de ne pas culpabiliser par rapport à une situation. Un petit peu de remettre en doute un petit peu votre bonheur. En général, on voit que vous êtes un petit peu sur vous-même et vous pouvez vous interroger. Donc, on trouve quelqu'un qui peut être dans la culpabilité, de culpabiliser par rapport à la situation. On me fait voir quand même, il y a des petits soucis ou des petits ennuis financiers. Ces passagers, c'est là depuis déjà un petit moment, depuis quelques semaines, quelques mois. On nous dit qu'il y a un changement. D'accord ? Il y a bien un changement pour vous. Donc, on nous dit, suite à des petits soucis, des interrogations dans votre maison, dans votre foyer, ça peut concerner un aspect professionnel, ça peut concerner tout ce qui est aspect financier, si vous attendez l'argent ou s'il y a une situation qui était inattendue et que vous avez été compliqué sur l'aspect financier. On voit que c'est là, il y a des interrogations. On nous dit qu'il y a bien un changement. Alors, on va aller voir si ce changement est positif. Il y a un changement qui arrive, qui se met en place ici. Alors, le changement. Vous voyez, on trouve bien un déplacement. On peut nous dire un déplacement. Donc, il y a bien un déplacement que vous allez faire, effectuer, pour aller vers ce changement où il y a un déplacement de situation qui arrive et qui amène un changement dans votre maison, dans votre foyer. Peut-être que vous vous interrogez. Peut-être que vous n'êtes pas... Vous êtes peut-être malheureuse ou malheureux de manière générale. Dans votre maison, on se pose beaucoup de questions. On retrouve le bonheur. Donc, on a quand même des inquiétudes peut-être générales. En tous les cas, il y a un changement qui arrive. Ces inquiétudes, ça concerne le côté cœur. Donc, pour moi, il y a des côtés cœur, il y a des interrogations. Alors, il y a des rivalités peut-être avec vous-même, peut-être aux personnes qui entourent votre relation. Mais en tous les cas, vous vous interrogez. Vous êtes peut-être seul, justement, aussi. Donc, vous culpabilisez peut-être parce que vous êtes seul. On nous dit qu'il y a un changement qui arrive dans votre maison. Il y a bien un déplacement et il y a un changement qui amène plein d'amour. Donc, ça peut être un changement sentimental, mais un changement aussi d'amour inconditionnel dans votre maison par rapport aux difficultés que vous traversez. Alors, c'est inattendu. Donc, on voit, pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans la maison, dans le foyer, sur ce mois de décembre. On nous dit attention à ce changement de ne pas culpabiliser. Ça peut concerner quand même le côté cœur. Donc, il y a bien quelque chose qui en attend le côté sentimental. On va continuer un petit peu plus haut. Qu'est-ce que vous pouvez me donner en informations complémentaires, s'il vous plaît ? Bon, eh bien, ici, on nous dit bien, sur ce mois de décembre, donc en visite en décembre, on voit bien la lenteur. On me fait voir aussi un petit peu la perte financière. Donc, je vous l'ai parlé tout à l'heure, un achat inattendu, quelque chose qui a pu... Voilà. Mettez ce qui résonne pour vous. On voit que, pour moi, il y a des petites difficultés. Ça traîne sur un aspect financier. Il y a des grosses interrogations ici. On nous dit, en visite, sur ce mois de décembre, ça continue un petit peu à être au ralenti. Ça avance, mais voilà, ça prend du temps. On nous fait voir tout ce qui est lié en retard et un délai. Donc, on va aller voir pourquoi on me parle de retard et délai, s'il vous plaît. Alors, on nous parle bien d'un voyage, donc d'un déplacement, tout ce qui est en lien avec la route. Soit vous déplacez quelque part ou un déplacement de situation. Vous l'avez bien compris, mes belles âmes, puisque je vous le dis, il y a un déplacement dans la maison. Déplacement de situation. On retrouve aussi les enfants. On retrouve le consultant ou la consultante. Alors, vous pouvez avoir aussi vos enfants. On ressort les enfants, la jeunesse qui ressort autour de vous. Eh bien, on soutient par rapport à la problématique autour de vous. Donc, on nous dit, eh bien, à travers un déplacement qui arrive sur ce que je vous ai dit, on peut, vous pouvez déjà avoir le soutien de vos enfants dans votre maison, dans votre foyer. Mais ou alors, il y a le soutien qui arrive dans les prochains jours, les prochaines semaines, en ce mois de décembre. Ou on nous dit, autrement, de demander du soutien. Et on retrouve encore le déplacement, la route. Et on retrouve encore, vous voyez, je ressors encore l'enfant. Donc, les enfants, regardez bien. Sur ce tour de carte, on retrouve bien les enfants. Donc, on nous dit, peut-être demander de l'aide, ou un de vos enfants aura besoin d'aide. Sur ce que je vous dis, en tous les cas, ça ressort ici. Donc, il y a bien un déplacement qui arrive. C'est un petit peu long. On retrouve le délai. Qu'est-ce pour une donnée en complément d'informations ? Alors, on voit bien qu'il y a eu du conflit de disputes. On peut nous annoncer, justement, par rapport à ce que je vous dis, un petit conflit, une petite dispute. On avait les rivalités, les conflits, vous vous rappelez. Il y avait des rivalités, donc quelqu'un qui peut amener la rivalité autour de vous, un homme ou une femme. Vous dérivalitez avec vous-même sur ce que je suis en train de vous raconter. En tous les cas, on me fait voir disputes-conflits. Pourquoi disputes-conflits, s'il vous plaît ? Il pourrait y avoir, vous disputer, ou un petit conflit qui arrive sur ce mois de décembre. On retrouve le cadeau. Alors, on nous dit, soit par rapport à une dispute-conflit, et sur ce mois de novembre, sur les dernières semaines, les derniers jours, on nous fait voir, ici, sur ce mois de décembre, on me fait voir le cadeau. Alors, je vais continuer à regarder un petit peu plus loin. On nous parle de libération, ça y est. D'accord ? Donc, on voit le conflit avec vous-même, ce que vous venez de traverser. On nous dit, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. On nous parle de libération pour vous dans quelques temps, et on nous dit, c'est un cadeau. Attention de ne pas culpabiliser. Le cadeau, ça peut être le cadeau de l'univers, le cadeau sur cette situation qui est compliquée, vers un changement et une libération. Donc, on voit, peut-être que vous essayez de vous libérer côté cœur. Prenez ce qui résonne pour vous. En tous les cas, il y a bien une libération qui arrive sur un changement dans quelques temps. Ça peut concerner une relation sentimentale. Regardez bien, on nous dit, il y a un choix. Donc, on nous dit, peut-être que vous essayez de continuer. On voit cette culpabilité, mais à un moment de temps, on nous dit, il va avoir un choix à faire. Donc, pour moi, ce mois de décembre, déjà, on va aller vers ce choix. D'accord ? Vous allez certainement aller vers un choix, et un choix qui sera bon, puisqu'on nous parle de libération. Cette libération amènera le cadeau, le cadeau de la vie. Donc, sur ce que vous vivez, on a une projection quand même vers un choix pour vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. On nous parle de tromperie. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous trompe. Il y a quelqu'un qui joue un double jeu. Voilà. On voit qu'autour de vous, ce n'est pas sincère. Et c'est ça qui vous amène ces contrarietés, ces petits soucis. Et peut-être que vous allez en avoir marre, tout simplement. Et dans quelque temps, vous allez tout simplement aller vers un choix pour vous libérer sur ce qui empêche d'avancer pleinement. Donc, on voit aussi l'abondance. Donc, on retrouve quand même un choix dans quelque temps dans votre maison qui m'amène un changement, un petit peu, je serai perçu comme un cadeau. Donc, le cadeau ici est l'abondance de manière générale. Alors, ne doutez pas. Vous doutez un petit peu sur les choses qui sont là, les choses qui se mettent en place. On voit, malgré tout, on nous dit que vous doutez. Donc, ne doutez pas. Soyez en accord avec vos choix sur ce que vous voulez mettre. Et une fois que vous avez fait votre choix, soyez en accord avec ceux-là. Et vous allez voir, ça va bouger. Voilà, mes belles âmes, sur ce tirage pour les Lyons, pour les Béliers, excusez-moi, pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un tirage privé. Vous tapez Will Boyance sur le moteur de recherche sur Internet. Vous allez trouver mon site Internet. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Tout simplement, de nombreux avis sur mes consultations. Vous avez toutes mes prestations et tarifs. Je consulte ici, en Bretagne, au cabinet, au Champs-Géros, à côté de Dinan, mais par téléphone et en visio, dans toute la France et sur l'international. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin de l'année. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement. Je vous embrasse toutes et tous. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501